Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo book haul où je vais donc vous présenter, comme le titre l'indique, mon book haul de Trolls et légendes. Ensuite, c'est pas fait exprès, mais on va rester dans le graphique puisqu'en fait je me suis rendue au stand des éditions du Héron d'Argent et je leur ai entre autres acheté la Symphonie des songes comme ça, qui est un livre graphique avec un CD, je vais vous expliquer après, qui est tout à fait magnifique et qui est par Vanessa Gallico ou Calico, je ne sais pas, et Sénifine. Et donc c'est un album qui a un concept assez sympathique parce qu'en fait ça va nous conter l'histoire des méchants de la musique classique. Donc en fait vous allez trouver le CD avec les plages musicales qui correspondent aux histoires, vous allez retrouver plusieurs histoires et vous allez aussi retrouver, je crois, une partie des partitions pour expliquer comment ça se passe. Je vais vous montrer ça en image, ce sera certainement plus clair. Donc en fait ici nous allons rencontrer Luna, qui est une petite fille qui fait beaucoup de cauchemars, je crois, et puis en fait un jour, bien, les méchants de ces cauchemars vont lui expliquer son histoire. Et à partir de ce jour-là, Luna va se rendre compte qu'en fait les méchants ne sont pas si méchants et elle ne fera plus de cauchemars. Donc je commence par vous présenter la petite Luna au travers de ce dessin magnifique. Et donc la petite Luna va se faire compter, je vais vous le lire parce que je vais pas tout retenir, eh bien l'histoire de Don Giovanni, le capitaine maudit du vaisseau fantôme, le diable de la tentation de Faust, une ballerine fantomatique et jusqu'à la mort qui donc vont raconter ses aventures. Et donc voilà, ici un autre exemple où vous allez donc retrouver en fait les 5 méchants des histoires. C'est écrit assez gros, c'est le genre de conte que l'on peut facilement raconter aux enfants et je trouve ça super sympa comme introduction à la musique classique. Même moi qui n'y connais rien, ça me passionne complètement. Et donc après, à la fin, vous avez ce genre de choses-là. Donc en fait ici sur cette double page, vous avez l'air, les paroles. Donc dans leur texte d'origine avec la traduction en français, ce qui permet tout simplement de comprendre de quoi on parle. Parce que par exemple ici, eh bien c'est écrit en italien. Et donc voilà, après sur la double page que je viens de vous montrer, vous allez en fait retrouver un petit peu l'analyse de la musique en elle-même et donc en fait quel moment correspond à quelle ambiance dans le livre. Donc pourquoi est-ce que la musique va monter ou descendre, je pense, avec en fin de compte, voilà à quoi ça correspond au niveau de l'histoire. Par exemple, hop, voilà, vous pouvez voir ici, au milieu là, elle vous explique que le valet va se moquer, etc. etc. Et donc à côté, elle vous met la partie de la partition qui correspond. En tout cas, voilà, je trouve que c'est complètement passionnant. Je ne vous montrerai pas la suite, je vous laisse la découvrir. Mais sachez que les contes sont super sympathiques, que les illustrations sont somptueuses. Donc je veux dire, même si vous n'avez pas envie derrière de lire les paroles ou de lire l'analyse des partitions, ce n'est pas grave. A chaque fois, ce n'est que deux pages. Donc vu qu'il est assez épais et qu'il fait une centaine de pages, même si les analyses de la musique ne vous intéressent pas, honnêtement, au niveau des illustrations, au niveau des histoires, il y a vraiment de quoi faire. C'est un livre qui est totalement somptueux. De toutes les manières, c'est une maison d'édition qui fait un travail formidable. Et je ne peux que vous inviter à lire ce livre. Moi, je vous dis, je l'ai commencé et je l'adore.